Jean XXIII et Jean-Paul II sont devenus saints. La double canonisation s'est faite lors d'une messe du pape François devant plusieurs centaines de milliers de fidèles, place Saint-Pierre à Rome. Benoît XVI, prédécesseur de François, était également présent. Sur les 266 papes qui ont dirigé l'église depuis 2000 ans, environ 80 ont été canonisés. Deux des quatre policiers mis en examen pour viol aux 36 quais des Orfèvres. Les deux autres hommes de l'Abbéry ont été relâchés samedi. La veille, l'un des policiers avait reconnu avoir eu des relations sexuelles avec la jeune Canadienne, tout en assurant qu'elle était consentante. Barack Obama hausse le ton et appelle à faire cesser les provocations de Moscou dans l'est de l'Ukraine en imposant de nouvelles sanctions contre la Russie. Les huit observateurs occidentaux de l'OSC, retenus par les insurgés pro-russes depuis vendredi, ont été présentés à la presse à Slavyensk. Les séparatistes ont précisé qu'il s'agissait d'invités et non d'otages. Démission du premier ministre coréen après le naufrage du ferry en Corée du Sud. Le chef du gouvernement a présenté ses excuses pour la mauvaise gestion de la crise. La totalité de l'équipage est dorénavant en détention, alors que les recherches des corps ont été suspendues pour mauvais temps. Un bon cru pour le 38e printemps de Bourges qui s'achève dimanche. Le festival enregistre une fréquentation en hausse avec 55 400 spectateurs payants selon les organisateurs. La fréquentation globale a atteint 240 000 personnes contre 210 000 l'an dernier.